Semer des mâches La mâche peut pousser dans les terres légères s'ils sont suffisamment humides. Elle aime particulièrement les sols humifères, sains, légèrement argileux et plombées en surface, mais surtout frais. De nombreuses variétés de mâches sont proposées, en deux principales catégories, les petites graines et les grosses graines. Personnellement, ce sont ces dernières que je préfère. Pour semer, j'utilise ce petit semoir très pratique. Avec cette quantité de grosses graines, je sème à la volée environ 2 mètres carrés, en réglant le semoir sur l'orifice de sortie numéro 3. Je les sème dans des jardinières potagères, j'arrose abondamment avant de semer, puis je sème et je recouvre d'une couche d'un centimètre de terreau de terre tamisée, que je tasse légèrement avec une petite pelle plate. Généralement, je les sème début septembre. J'arrose ensuite fréquemment, mais sans excès. La germination des graines prend beaucoup de temps. Les premiers repous s'apparaissent environ 3 semaines après le semi. Au début octobre, cela commence à s'épaissir. Fin octobre, début novembre, la récolte peut commencer. Les bouquets commencent à être bien formés. Je sème également les mâches sur une butte, élaborée avec un mélange de terreau et de terreau sur un lit de paille. La procédure est la même, le temps de pouce est identique, ainsi que le résultat final. Je récolte de cette façon des mâches jusqu'à la fin mars. Après, elles montent pour fleurir et sont amères. Pour plus d'informations sur les mâches, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci. Merci. Merci.